L'invité de MC Première Edouard Naouia, le directeur de l'IRD, est avec nous ce matin à l'occasion d'une conférence à l'Université de Nouvelle-Calédonie sur la médecine traditionnelle et la médecine conventionnelle. C'est ce soir à partir de 18h. Thierry Bellemont. Bonjour Edouard Naouia. Bonjour. Cette conférence aura lieu à l'amphi 400, pour être précis, de l'université avec Patrice Godin, médecin en anthropologie, et Jean-Paul Caillard, médecin généraliste. Vous animez une conférence débat qui apportait notre santé dans le destin commun. Quel est le rapport entre le destin commun et la santé ? Alors, quel rapport y a-t-il entre le destin commun et la santé ? Actuellement, il y a des réflexions qui sont menées au niveau du gouvernement sur comment intégrer, comment reconnaître la médecine traditionnelle dans le système de santé conventionnel, selon les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Donc, on essaye de voir comment les médecines traditionnelles, parce qu'il y en a plusieurs médecines traditionnelles ici, il y a la médecine traditionnelle Kanak, il y a la médecine traditionnelle des autres populations. Oui, c'est vrai, on devrait dire les médecines traditionnelles en Nouvelle-Calédonie. Et même pour la médecine Kanak, la médecine traditionnelle Kalak, il y a la médecine traditionnelle Kalak, mais il y a des spécificités de la médecine traditionnelle Kalak en fonction des régions, en fonction des aires coutumières. Donc, on regarde comment, et ceci en fonction également des recommandations du plan d'Ocamo, vous savez qu'il y a un plan d'Ocamo, c'est un plan stratégique sur la santé, qui a été voté par le Congrès, dont l'un des axes étant justement la réflexion sur la reconnaissance et l'intégration des médecines traditionnelles. C'est ça, vous travaillez notamment sur le code de santé publique, avec notamment la DAS. On reviendra sur ça en seconde partie. Pour la LDH, le destin commun se construit aussi par le partage des connaissances et des pratiques médicinales, et d'ajouter, chacun doit être libre du choix, de la manière de se soigner. Comment on doit comprendre cette phrase ? Je pense qu'il faut comprendre dans le sens que le Calédonien ou le Kanak ne doit pas être un consommateur de médicaments tout court, mais il doit être acteur de sa propre santé. Je pense que c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre. Ça veut dire aussi que le système de santé qui se met en place actuellement doit prendre en compte la dimension culturelle des Calédoniens, des Kanaks ? Tout à fait, oui. Je pense que c'est tout à fait ça. Donc la dimension culturelle, la globalité. Donc il faut prendre en compte la globalité de l'homme en général dans le système de soins de santé. Dans le cadre de l'accord de Nouméas, cela passe donc par la reconnaissance de cette culture, encore mal connue, de ces médecines traditionnelles. C'est votre combat depuis plusieurs années, Édouard Nahuilla. La présence d'un médecin généraliste et d'un autre en anthropologie. Quel sens vous donnez à la présence de ces deux médecins ici en Nouvelle-Calédonie, qui travaillent sur ce sujet ? Je pense que c'est un moment, c'est un espèce de partage, de débat d'idées sur les deux médecines. Comment l'un peut apporter à l'autre ? Quelles sont les complémentarités ? Et voilà comment on peut avancer ensemble. Un médecin anthropologue fait partie de ces docteurs. Je me suis intéressé effectivement à cette spécialité. Il fait partie de ces docteurs qui travaillent dans un cadre multiculturel. Il tente de comprendre les besoins, les attentes du patient d'origine sociale, culturelle, très diverse. C'est une approche particulière pour éviter les malentendus, les difficultés du diagnostic. C'est une approche qui s'adapte bien, Édouard Nahuilla, au contexte calédonien. Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, la médecine traditionnelle, ce que je vous ai dit tout à l'heure, la médecine traditionnelle a une vision globale, une vision globale de l'homme dans tout son ensemble. C'est ce qu'on appelle la vision holistique de la médecine qui prend en compte non seulement le corps, mais aussi le social, le culturel. Et tout ça fait partie de... Enfin, tout ça, on doit prendre en compte tous ces facteurs-là pour voir comment on peut apporter des réponses à une thérapeutique. C'est drôle quand même que la médecine aujourd'hui se spécialise dans l'anthropologie. On aura l'occasion de l'évoquer également dans l'émission d'Anne-Claire Lévesque tout à l'heure. Montrer que la médecine traditionnelle peut s'associer à la médecine conventionnelle. La mayonnaise a eu du mal à apprendre, mais les choses commencent à changer. Vous n'avez pas l'impression que c'est un mouvement mondial, que les gens aujourd'hui ont envie de se soigner autrement ? Si, si, tout à fait. C'est un mouvement qu'on ne retrouve pas ici en Nouvelle-Calédonie. Ça se retrouve partout, en Afrique, en Asie, mais même dans les pays européens. Donc aux États-Unis, en métropole, il y a un retour vers les médecines dites parallèles. Donc il y a ce retour-là. Absolument. Il y a eu dernièrement, il y a quelques semaines, 450 praticiens, enseignants, étudiants, usagers, spécialistes de différentes médecines qui participaient à des assises nationales en France, des assises nationales de médecine conventionnelle et chinoise tenues à la faculté de médecine de Lyon. L'objectif de ces assises, c'était de servir de base au projet de proposition de loi pour l'intégration et la reconnaissance de la médecine traditionnelle chinoise. Est-ce qu'on peut imaginer, Édouane Aïa, une telle initiative chez nous en Nouvelle-Calédonie ? Je pense qu'il faut qu'on y ait dans ce sens-là. Il faut travailler de façon à ce que les deux médecines sont complémentaires. Donc il faut aller dans le sens de la reconnaissance mutuelle des deux médecines. Mais il y a du travail à faire. Qu'est-ce que vous attendez de cette conférence « Notre santé dans le destin commun » qui a lieu ce soir ? J'attends surtout d'abord des discussions, des partages avec le public et voir comment ensuite on peut continuer la réflexion sur le plan d'Okamo, sur les recommandations de l'axe 8, puisqu'il y a l'axe stratégique 8 de ce plan, qui concerne spécifiquement les médecines traditionnelles, les sabres traditionnels. On en parle tout à l'heure à 7h10, Édouane Aouia, directeur de l'IRD.